Bonjour, pour me présenter, je m'appelle Jérôme Dupire, je suis le président de Capgame et par ailleurs, je suis enseignant-chercheur au Conservatoire National des Arts et Métiers. Capgame a été créé en 2013 suite au constat qui avait été fait que l'information disponible pour les joueurs handicapés était difficilement accessible pour le coup. Il existait du matériel adapté, il existait des logiciels adaptés qui permettaient de compenser les situations de handicap et malheureusement, aucun des joueurs concernés n'était au courant de l'existence de ces différentes solutions. Il est vrai que nos profils dans l'association sont assez atypiques par rapport à cette industrie du jeu vidéo. Il se trouve cependant que nos différentes activités professionnelles ou personnelles étaient déjà très inscrites dans le monde du jeu vidéo. Pour ma part, j'étais enseignant-chercheur dans un contexte fort de jeu vidéo. Guillaume Messel, au sein de l'AFM, avait une activité d'ergothérapie au travers des nouvelles technologies. Ucha, qui est le troisième fondateur de l'association, est un hardcore gamer fini. Notre cible principale, c'est tout le monde. Si les joueurs handicapés étaient notre première cible, bien évidemment. Aujourd'hui, on se retrouve avec plein de personnes au profil, encore une fois, très différents, qui vont des ergothérapeutes ou des praticiens en médical ou en paramédical aux industriels dans le jeu vidéo et aux différents métiers du jeu vidéo, que ce soit les sound designers, les graphistes, les développeurs, pour parler d'un sujet commun qui est celui de l'accessibilité. Alors, effectivement, on propose différentes formes d'accompagnement ou différentes formes d'assistance. Ça commence tout simplement sur le site capgame.fr par la mise à disposition de ressources qui existent depuis environ dix ans, qui sont disponibles, accessibles, qui s'adressent à des techniciens, donc les développeurs, les game designers, les sound designers, les graphistes, et qui permettent d'ores et déjà d'implémenter ou d'envisager qu'est-ce qui se cache derrière cette terminologie d'accessibilité. On n'a pas voulu être impliqué dans une réalisation, je dirais, à grande échelle ou sur un modèle industriel. En revanche, mon métier est dans, si des solutions matérielles au jeu du ciel n'existaient pas pour une situation de blocage donnée, ma casquette de chercheur prend le relais et, effectivement, on peut être amené à créer des choses, au moins les prototyper et, pourquoi pas, les transmettre à l'industrie après pour une diffusion plus large. Le concours de jeux vidéo accessibles, c'est une association entre moi et moi. C'était à l'occasion de l'organisation d'une conférence scientifique sur le handicap, qui s'appelle Handicap 2012, que j'ai proposé de créer un événement associé qui permettait de relier un petit peu la recherche scientifique sur le handicap et le côté jeux vidéo gaming qui m'animait par ailleurs. Il a été possible de créer ce concours de jeux vidéo accessibles, qui a pu voir un jeu récompensé, un jeu qui s'appelle Evil Blind Mutant Monster Attack, qui est téléchargeable en ligne sur le site de la conférence Handicap 2012. Et qui est le résultat de quelques mois de travail d'une équipe de quatre étudiants à l'Engmin, l'École Nationale du jeu et des médias interactifs numériques à Angoulême, et qui est un parfait démonstrateur, puisque je l'utilise encore comme exemple, de ce que pourrait faire l'industrie du jeu vidéo en termes d'accessibilité d'interface et en termes d'accessibilité de gameplay. Il se trouve que l'industrie était un petit peu dans les starting blocks, ou juste un petit peu avant les starting blocks, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et un changement de contexte réglementaire aux États-Unis fait qu'aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble, sur le plan mondial, est concernée par cette notion d'accessibilité dans les jeux vidéo. Donc là, on est vraiment depuis quelques mois dans un nouveau monde. On le ressent au quotidien avec les contacts qui se créent, les portes qui s'ouvrent, les gens qui nous sollicitent. Autant dans les quatre années passées, entre 2013 et 2017, on était un petit peu dans le désert de Gobi, et c'était compliqué d'aller à la rencontre des acteurs, autant aujourd'hui, on est vraiment à l'aube d'une nouvelle perspective qui est très positive pour l'accessibilité dans le jeu vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada